Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2021 j'espère que vous allez tous très très bien alors on va voir un petit peu ce que vous avez ici pour vous il y a beaucoup d'épées il y a deux bâtons il y a deux épées il y a beaucoup de coupes et en arcane majeure vous en avez deux très belles qui sont le fou et l'impératrice l'impératrice quand même associée à l'empereur ici en énergie complémentaire pour ce mois par contre vous avez l'air d'être aux prises avec des pensées difficiles difficilement soutenantes des pensées douloureuses des souvenirs peut-être des mémoires des mémoires douloureuses ici on va voir on va entrer dedans mais ça a l'air de pas trop mal se passer on va voir on va entrer dedans on a ici comme énergie pour vous pour ce mois de mai l'empereur alors pour moi c'est de très bonnes augures d'abord parce que vous avez dans votre vie sentimentale l'impératrice n'est ce pas donc il peut y avoir un petit clin d'oeil sympathique de ce côté là mais surtout parce que l'empereur c'est une énergie très décisive elle est très autoritaire elle est très elle est très assertive elle est c'est l'énergie du leader c'est l'énergie de l'entrepreneur c'est l'énergie du décideur c'est l'énergie du pionnier d'accord c'est l'énergie de quelqu'un qui veut aller de l'avant qui fonce même carrément droit devant lui c'est que c'est l'énergie de quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on lui donne des conseils ou qu'on lui tienne la main pour décider de ce qu'il veut faire de sa vie c'est l'énergie de quelqu'un qui il avance point il ya un obstacle c'est pas grave soit l'obstacle va se retirer au dernier moment soit je le percute d'accord c'est pas c'est voilà il ya il ya une route là devant vous vous y allez et il ya personne que personne ne se mette en travers de votre chemin d'un autre côté c'est aussi une énergie qui nous explique que vous reprenez le contrôle des choses moi je crois me souvenir que le mois dernier vous aviez le monde donc il y avait la fin il y avait la fin c'était l'ultime étape de quelque chose c'était la fin de quelque chose l'anempereur dans le même contexte il pourrait nous expliquer que bon voilà vous avez pris un mois pour réfléchir vous avez pris un mois pour faire des plans là maintenant je fonce je suis le pionnier je suis le guide je vais montrer aux autres par où il faut passer je vais montrer comment faire je j'avance je fonce et on verra après d'accord donc c'est une énergie très 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 dynamique très martiennes presque à la limite belliqueuse si jamais il devait y avoir un obstacle sur sa route d'accord on garde ça à l'esprit alors votre énergie à vous elle est elle est elle est compliquée votre énergie parce que il ya on dirait que vous avez encore un pied dans le passé et un pied dans l'avenir vous avez des pensées qui sont encore présentes des pensées douloureuses des pensées ça peut être des projections de ce que vous avez vécu des mémoires qui reviennent des souvenirs qui vous de quelque chose qui vous a fait mal alors ça encore une fois c'est systématique ça peut toucher tous les domaines de votre vie tous à tous les domaines ça peut même être global il ya peut-être quelque chose qui vous a fait extrêmement mal et là aujourd'hui vous vous avez dépassé certes cet épisode mais la mémoire est là le souvenir est là et rien que de penser rien que de se remémorer cet épisode est quelque chose de compliqué pour vous à côté de ça on à la huit de bâton qui nous parle de beaucoup qui nous parle d'une grande communication alors cette communication c'est pas n'importe quel type de communication c'est une communication avec l'invisible c'est une communication avec les synchronicité c'est une communication avec les signaux que la vie vous envoie alors est ce qu'il y a des choses là dehors qui vous rappelle un épisode difficile que vous ayez vécu c'est possible est ce que quelqu'un par exemple dans vos autres dans votre entourage traverse une période qui vous rappelle votre propre difficulté c'est possible vous comprenez ce que je veux dire il y a une sorte de communication invisible voire télépathique qui vous ramène à des souvenirs douloureux pour vous pour moi ce sont des mémoires c'est pas la période qui est difficile vous vous êtes dans une énergie je vous l'ai dit presque belliqueuse d'accord donc si quelqu'un venait vous chercher des histoires il ferait pas long feu alors c'est pas ça pour moi c'est c'est une mémoire c'est un souvenir c'est une pensée de qui cherche peut-être son chemin de guérison mais en revenant sur ce sujet ça c'est un peu amer quand même on va continuer on va essayer de voir on va essayer de comprendre ce que vous désirez le plus c'est précisément sortir ses épées de votre coeur 3 d'épée c'est une énergie douloureuse ça c'est une énergie qui laisse à terre avec ça on a le bonhomme il est symboliquement mort d'accord ça veut dire que quelque chose en lui a lâché prise quelque chose en lui un genou à terre quelque chose en lui a été mortellement atteint ok bon ça c'est je voulais je voulais dire pour moi c'est c'est la mémoire ça c'est une énergie d'humiliation c'est l'énergie d'une blessure intime profonde qu'on cherche à casser qu'on cherche à cacher aux yeux des autres c'est une c'est quelque chose de honteux qu'on veut pas montrer c'est quelque chose que on veut pas en parler alors dans la position de ce que vous désirez le plus pour moi il y a quelque chose relié à un souvenir à une mémoire que vous cherchez à guérir et si cette mémoire ce souvenir refait surface aujourd'hui c'est bien pour vous donner l'occasion de soigner cette blessure un peu comme l'écharde sur le moment ça fait mal et puis on l'oublie mais il arrive un moment donné où elle remonte à la surface pour qu'on puisse l'enlever avec une pince à épiler et soigner cette blessure c'est exactement le même principe il y a une vieille souffrance qui remonte à la surface alors oui sa mémoire est douloureuse mais c'est pour vous donner l'occasion de sortir une bonne fois pour toutes ces trois épées de votre coeur et de soigner cette blessure c'est mon avis et c'est pour ça que vous avez cette énergie ici belliqueuse encore une fois c'est pas à l'encontre de quelqu'un d'autre c'est à l'encontre de cette souffrance persistante qui de temps en temps se rappelle à vous et là c'est peut-être l'occasion ou jamais de tirer un trait définitivement sur cette souffrance ce qui va vous aider c'est de vous sentir libre ce qui va vous aider c'est de comprendre de savoir d'accepter d'accueillir et d'assumer d'être quelqu'un de fondamentalement libre vous n'êtes pas enchaîné à cette mémoire elle refait surface pas pour vous embêter pour vous donner l'occasion de la soigner une bonne fois pour toutes c'est tout mais le fait de vous rendre compte que vous êtes libéré de l'objet de cette souffrance vous aidez parce que vous allez comprendre en fait que vous avez malgré les apparences vous avez cheminé vous avez fait votre parcours et qu'il reste plus que la mémoire de cette souffrance l'épreuve l'expérience elle est derrière vous avez fait ce qu'il fallait avec vous avez agi comme il fallait il n'y a plus que la mémoire de la souffrance qui a besoin d'être soignée le défi parce qu'il y en a un c'est de comprendre où est-ce que vous voulez aller quels sont vos rêves quels sont vos désirs quels sont vos voeux les plus chers ça va de pair avec cette liberté libre ok très bien c'est parfait mais pour faire quoi pour aller où qu'est-ce que vous avez l'intention de créer avec cette liberté si c'est la vivre au quotidien parfait très bien mais alors dans ce cas qu'est-ce qui vous empêche de soigner cette blessure il y a un sens ici à donner à ce que vous êtes en train de vivre il y a un sens à donner et il faut comprendre que ce que vous avez acquis chèrement ça me fait comprendre que ça a été chèrement acquis ce que vous avez acquis chèrement aujourd'hui doit vous permettre de mesurer à quel point vous êtes libre doit vous permettre de mettre en place une vie de rêve à réaliser et doit vous permettre de sortir définitivement ces échardes de votre coeur peu importe encore une fois le domaine dans lequel vous êtes concerné pour cette lecture ça peut être sentimental ça peut être professionnel ça peut être existentiel ça peut être financier peu importe d'accord c'est pas pour rien que vous avez une énergie extrêmement dynamique ce mois-ci avec vous je vous l'ai dit belliqueuse et à bon escient c'est pas du tout péjoratif c'est au contraire à bon escient c'est ok j'y vais cette fois c'est bon c'est la bonne j'y vais d'accord alors on continue c'est très bien vous allez voir ça se termine très bien enfin ça se termine ça se poursuit de manière très bien dans votre vie sentimentale on a on l'a vu la superbe impératrice c'est parfait je ne serais pas étonnée que cette impératrice soit en rapport avec la guérison ici de votre coeur oui ça peut concerner une histoire d'amour qui est en train de se soigner mais ça peut aussi concerner une humiliation subie à la suite d'une histoire d'amour qui est en train de se guérir toujours est-il que dans votre vie sentimentale vous êtes avec cette énergie de l'impératrice très autoprotecteur d'abord dans un premier temps l'impératrice elle représente la fertilité ou la fécondité donc ceux d'entre vous qui souhaitent accueillir un enfant dans votre famille c'est le moment elle parle de maternité d'accord donc vous pouvez très bien vous pouvez très bien vous pouvez très bien accueillir si vous êtes une femme être enceinte et accueillir un enfant dans votre couple ou seul je ne sais pas maintenant si vous n'êtes pas dans l'attente ou dans l'expectative d'un enfant c'est une énergie qui explique que vous êtes très maternant dans votre couple vous êtes comment est-ce que je dois dire ça c'est de l'autoprotection c'est de c'est de l'amour maternant de l'amour protecteur d'abord de l'abondance mais de l'abondance aussi genre je protège l'amour qui est en train de grandir au sein de mon couple c'est vous voulez vraiment donner vous entourer de toute votre sagesse de toute votre abondance de toute votre exubérance de toute votre de tout votre amour de tout ce que vous pouvez de tout ce que vous avez de nourrissant et d'allaitant vous protéger votre couple d'accord si vous n'êtes pas en couple si vous n'attendez pas un enfant et que vous ne le souhaitez pas ça peut aussi vouloir dire que vous êtes parfaitement à l'aise avec votre vie de célibataire vous vous pomponnez vous 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 autoprotégez dans votre rôle de célibataire et vous êtes parfaitement à l'aise l'impératrice elle n'a rien à prouver elle est l'abondance elle n'attend pas l'abondance de l'extérieur elle est l'abondance elle représente l'abondance donc dans un couple ça peut être je donne sans regarder je donne il n'y a pas d'excès c'est naturel c'est spontané c'est un flux naturel et continu d'amour même si vous êtes seul et célibataire et que vous êtes bien dans ce rôle vous êtes dans l'abondance de qui vous êtes dans la place à la place que vous représentez d'accord c'est je suis je suis exactement là où j'ai envie d'être et je me nourris de l'abondance que je m'octroie à moi-même que je me donne à moi-même je me nourris de ce que je représente et de ce que je me donne à moi-même il y a c'est je suis l'abondance là où je suis on continue alors on a ici quelque chose d'intéressant on a le chevalier de coupe et la reine de coupe dans votre vie professionnelle et dans votre vie spirituelle ces deux personnages ces deux personnages s'offrent mutuellement une coupe sachant que la reine est supérieure au chevalier alors qu'est-ce que ça veut dire pour moi ça veut dire que alors dans votre vie professionnelle vous pouvez être dans la démarche de mettre en place un travail un métier une activité qui corresponde très exactement à ce que vous désirez ça nécessite de votre part que vous fassiez un déplacement ça nécessite de votre part que vous entriez en action que vous alliez peut-être parler de votre démarche à quelqu'un si vous étiez fâché peut-être avec un ancien collègue ou un ancien partenaire ou un ancien patron ou un ancien employé il n'est pas impossible que en fait vous deviez faire une démarche d'aller vous excuser mais je ne crois pas moi je crois plutôt qu'ici vous allez vous faites une démarche pour montrer à quel point une nouvelle activité ou l'activité que vous envisagez est quelque chose qui vous correspond et qui vous plaît d'accord il y a il y a quelque chose ici de j'écoute une pulsion qui vient de mon coeur maintenant il peut aussi ici s'agir de tout ce qui a trait à prendre soin des autres la coupe c'est aussi le confort et le bien-être des autres donc il est possible que vous apportiez que vous par exemple que vous fassiez une activité qui nécessite que vous apportiez du confort par le biais d'un déplacement à quelqu'un par exemple les aides-soignants vous voyez vous devez vous déplacer pour faire du bien à quelqu'un pour apporter un confort à quelqu'un c'est possible aussi moi ce que je perçois ici avec cette combinaison c'est surtout que en fait l'activité professionnelle dans laquelle vous entrez ou que vous êtes en train de mettre en place c'est une activité professionnelle qui est en parfaite corrélation avec ce qui se passe à l'intérieur de vous il y a une résonance avec ce que vous dit votre conscience ou votre âme il y a une résonance avec ce qui se passe à l'intérieur de vous c'est un désir une pulsion qui provient de l'intérieur mais qui provient de vos émotions c'est même si je ne gagne pas bien ma vie en faisant ce métier c'est un travail qui me tient à coeur alors il y a une résonance même si même si l'activité n'est pas bien monnayée n'est pas bien rémunérée c'est une activité qui vous enrichit sur le plan émotionnel elle est là votre substance elle est là votre nourriture il est là votre salaire sur le plan émotionnel c'est un immense enrichissement parce que la reine est supérieure au chevalier d'accord mais pour moi ça veut surtout dire ici qu'il y a une concordance entre l'activité que vous menez et ce qui se passe à l'intérieur de vous c'est une vocation c'est pas un travail peu importe le travail que c'est mais c'est c'est un travail que vous faites par vocation par c'est une implication entière et globale de votre être dans ce type d'activité et en fin de mois on a une énergie ici de conflit la 5 de bâton mais c'est un conflit qui rejoint un petit peu l'aspect belliqueux du bélier alors pour moi ça veut clairement dire ici que vous vous démenez je pense que je pense que entre votre vie sentimentale et votre vie professionnelle vous avez de quoi trouver de l'apaisement et de la sérénité je pense que indépendamment de vos activités vous même à l'intérieur de vous vous êtes en train de batailler pour vous débarrasser de cette mémoire ici douloureuse ce souvenir douloureux et ça ça reflète ce combat c'est un combat contre des mémoires c'est un combat contre des souvenirs c'est un combat contre votre passé que vous menez et on retrouve cet aspect belliqueux du bélier là dedans la 5 de bâton elle prépare à la 6 la 6 de bâton c'est l'énergie du guerrier qui s'en revient vainqueur en héros de son champ de bataille vous êtes sur un champ de bataille un champ de bataille qui vous qui vous oppose à des souvenirs et vous allez gagner ce conflit vous allez le dépasser parce que après la 5 vient le 6 d'accord donc c'est simplement pour moi la traduction que ces souvenirs sont présents mais vous n'allez pas passer votre moi à les observer vous allez durant ce moi vous retrousser les manches et vous allez combattre ça pour essayer de le dépasser pour essayer d'aller au-delà c'est pour ça qu'entre votre travail et votre vie intérieure il y a une telle osmose il y a une telle harmonie parce que c'est ce qui vous permet aussi de comprendre que vous devez vous débarrasser de ça tout ça soutenu par une magnifique impératrice et par une énergie globale qui vous donne le feu et puis cet esprit guerrier de mener à bien ce combat de le dépasser d'accord donc pour moi tout bien pas de problème alors on va voir maintenant ici notre extension là-dessus donc je rappelle que à toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com que le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous et que tous ceux qui vont régulièrement se procurer des abonnements pardon des extensions j'ai mis en place un système d'abonnement aux extorsions qui est économiquement plus intéressant pour vous ça à condition bien sûr que vous y allez régulièrement toutes les informations se trouvent aussi sur mon site internet dans la rubrique abonnement voilà j'ai tout dit alors l'empereur qu'est-ce qu'on a avec l'empereur ici on a waouh vous voyez une énergie de combat guerrière martienne qui doit vous permettre d'atteindre le bonheur d'accord 10 de coupe ensuite qu'est-ce qu'on a ici avec 8 de bâton votre énergie à vous et 10 d'épée on a la mort excellent excellent transformation de cette mémoire excellent qu'est-ce qu'on a dans la 3 d'épée ici dans ce que vous désirez le plus on a le chevalier de coupe le même que dans votre vie professionnelle très bien ça me plaît qu'est-ce qu'on a ici dans ce qui va vous aider le fou on a le valet d'épée parfait dans vos défis à relever avec la 9 de coupe ici qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a et voilà de comprendre quelle est la vie de rêve que vous aimeriez mener va vous permettre de sortir ces 3 épées de votre coeur regardez comme il est barricadé ce coeur le défi c'est de le soigner ce mois-ci et à mon avis ce sont des mémoires l'impératrice dans votre vie sentimentale on a ben devinez l'impératrice je ne serais pas surprise qu'il y ait du bébé dans l'air qu'est-ce qu'on a avec le chevalier de coupe ici on a on a la reine de coupe vous voyez ce que je vous disais la reine de coupe c'est la même ici que dans votre vie spirituelle il y a une osmose entre le métier l'activité que vous pratiquez et ce qui se passe à l'intérieur de vous c'est une vocation et dans votre vie spirituelle ici avec la reine de coupe qu'est-ce qu'on a celle-ci elle veut venir le chevalier d'épée et en fin de mois avec cette 5 de bâton qu'est-ce qu'on a l'as d'épée excellent voilà mes chers alors ceux qui me rejoignent pour l'extension le lien est juste là-dessous ou vous venez directement sur mon site internet allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour comparer les lectures et faire une lecture plus personnalisée merci de partager de liker de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait et on se retrouve au mois de mai pour d'autres lectures d'accord merci à vous tous et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt